Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui, cette petite pépite a été mise à jour pour la version 1.51. Je vous fais découvrir ça après l'intro. Bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Oui, les modes fuses, ça n'arrête pas puisque ça y est, la version 1.51 est disponible. Donc forcément, tous les modeurs vont commencer à travailler d'un HP pour mettre à jour leurs modes ou alors en créer d'autres, bien sûr, pour cette nouvelle version. Et aujourd'hui, bien sûr, je vous présente un mode qui est sur le marché des modes depuis X temps déjà et qui fait relativement fureur. Il s'agit d'un tracteur, il s'agit d'un DAF et il s'agit donc du XF-105 créé bien sûr par VAD-EK. On va dire que c'est un peu une alternative au RJL. On va dire que c'est exactement la même chose puisque c'est un véhicule qui comporte énormément de personnalisation qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment un mode qui est très 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 complet et bien sûr, qui plus est, est gratuit. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Je sais que vous êtes fâchés à chaque fois que je vous propose des modes payants mais là, je vous rassure, c'est totalement gratuit. Vous allez voir, le mode est vraiment très sympathique. Alors bien sûr, j'ai ajouté des modes supplémentaires évidemment pour le mettre en avant, notamment des accessoires de 50K que ce soit les roues ou bien sûr des accessoires comme l'éclairage et compagnie et tout ce qui est Belka, etc. On va essayer de faire un véhicule bien sympathique, l'embellir à fond et puis voilà, écoutez, c'est parti. On démarre cette analyse et évidemment, on ira faire un tour dans le log file, etc. pour vérifier s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, c'est une mise à jour totalement officielle. Évidemment, je vous mettrai le lien officiel pour télécharger ce dernier. Alors faites attention parce que quand vous allez télécharger le mode, alors vous avez plusieurs choix, soit le télécharger par mode, en fait par pack, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez télécharger le mode, il y aura plusieurs fichiers SCS à mettre dans votre gestionnaire afin que tout fonctionne correctement. Il n'y en a pas qu'un seul, voilà. Et sinon, en fait, c'est soit une archive complète avec tous les fichiers dedans ou soit en fait par fichier SCS. Enfin, je vous laisserai bien sûr aller checker sur le forum SCS, évidemment. Donc le lien sera en description. Allez, c'est parti du coup. On va aller le récupérer, vendeur de camions, concessionnaire modé. Donc je pense que la vidéo va être relativement longue parce qu'il demande du temps en fait en termes de personnalisation et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Voilà donc ce Daffix F105 créé par Vadeka et en fait, il ne s'est pas pris la tête. Il a repris le Daff XF de base SCS et puis il l'a retravaillé à sa manière et franchement, le résultat est juste oufissime. Je ne sais pas par contre si celui-ci remplace le Daff par défaut SCS. Je n'en ai absolument aucune idée. Il ne me semble pas, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Enfin, pour ceux qui le savent, dites-le moi en commentaire. Bon, en tout cas, bref, on va se concentrer sur ce véhicule parce que franchement, moi, je le trouve excellent. Et puis, vous savez très bien que moi, je préfère les vieux véhicules comme ça que plutôt les véhicules contemporains. Là, clairement, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce Daffix F105. J'ai toujours eu un coup de cœur pour ce véhicule parce que je le trouve vraiment extraordinaire, très sympathique. Et puis, en plus, avec ce mode, c'est le top du top. Allez, c'est parti. On commence par les cabines. Donc là, vous allez avoir plusieurs types de cabines. Évidemment, vous allez avoir des cabines basses. Plusieurs, ouais, enfin, des cabines basses avec son déflecteur, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Vous avez les versions porteurs également. Donc, les versions porteurs, en fait, vous les sélectionnez depuis les cabines et non pas depuis les châssis. Donc ça, c'est top. Enfin, c'est top. Oui, c'est top d'avoir des porteurs parce que c'est vrai que c'est très demandé. Vous avez pas mal de choses. Donc, la Space Cab Plus, la Space Cab Plus 2. Encore la Space Cab, mais en version porteur. Et la Super Space Cab, Super Space Cab. Il y a pas mal de choses. Encore du rigide. Enfin, il y a pas mal de petits détails, en tout cas. Plutôt sympathique sur ce véhicule. Et puis, le fait de rajouter des rigides comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Bon, évidemment, il n'y a pas le remorque avec. Bon, toujours est-il. Il y a des remorques, je pense, qui traînent par-ci, par-là. Évidemment. Après, si vous voulez utiliser uniquement le porteur, il y a des modes, bien sûr, de remorques invisibles qui existent. Il faudra juste chercher sur Google. Vous mettez un Invisible Trailer. Et puis, vous allez trouver assez facilement. Donc, nous, du coup, on va se mettre, je pense, en Super Space Cab. Super Space Cab. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et puis, on va essayer de le personnaliser, de faire un truc bien sympathique. En termes de châssis, bien sûr. Bon, voilà, on va retrouver les châssis classiques du 4.2. 4.2 Extra Tank, qui rajoute ici un réservoir supplémentaire. La version Lodeck. Donc, qui rédressit, on va dire, les réservoirs. Mais par contre, au final, on n'a pas l'impression que c'est un Lodeck. Donc, ça, par contre, je trouve que c'est pas terrible, terrible sur ce véhicule. Dans le sens où, en fait, ce qui va changer, c'est juste la taille des réservoirs qui vont être un peu plus réduites. Et la sellette qui est un peu plus basse. En fait, c'est pas le châssis en lui-même qui va être rabaissé entre parenthèses. C'est plus, regardez, du coup, je vous montre. Vous voyez, la sellette, elle est un peu plus basse. Et le réservoir qui change, voilà. Du 4.2 Lodeck Extra Tank, évidemment. Le 4.2 FT. Le 4.2 FT Small Tank. Encore une fois, c'est au niveau des réservoirs, etc. La capacité et compagnie. Le 6.2.4. 6.2 Relevables. 8.4. Évidemment, pour ceux qui veulent faire du convoi exceptionnel. 6.2.4 Relevables. 6.4 FTT. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais nous, on va se concentrer sur la version classique. On va prendre la FT normale. Et puis, on va faire ça comme ça. Ça ira très bien. En termes de motorisation, on va retrouver bien sûr les moteurs PACAR. Bien sûr, que vous connaissez tous. Donc, tout ce qui motorise, évidemment, nos chers DAF. Et bien sûr, donc, des puissances qui varient de 410 chevaux à 510 pour le plus puissant. Et on est sur du MX. Évidemment, vous connaissez tous cette motorisation. En termes de transmission, on va retrouver du ZF et du Allison. Voilà. Donc, le Allison, généralement, c'est du 6 rapports. Voilà. Et le ZF, donc, 12 rapports. Et également du 16 ici avec ou ça ralentisseur. Donc, ça, après, ça sera à vous de choisir. Mais moi, ça sera toujours avec ralentisseur. En termes de skins, bien sûr, ce véhicule est skinnable. Là, vous avez le template. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est tip top. Et donc, attention, le template n'est pas le même que le DAF. XF-105 de base. Il est différent. Mais en tout cas, ici, vous avez pas mal de skins prédéfinis déjà. C'est des skins qu'on a vus et revus et revus. Et si vous voyez, vous pouvez changer pas mal de petites choses. On a pas mal de trucs franchement bien sympathiques. On a celui-ci également qui est vraiment très, très, très sympa. C'est assez complet, en fait, en termes de skins déjà prédéfinis. Vous avez les couleurs ici métallisées ou autres. Il y a pas mal de petites choses bien, bien cool. Et nous, du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va plutôt partir. Je me tente à prendre celui-ci parce que je le trouve excellent. Et puis, voilà, on va le personnaliser comme ça. Allez, on se lance sur la personnalisation. Vous avez vu qu'il y a pas mal de petits studs partout. Donc, ça, c'est top. C'est vraiment assez complet. Et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on recherche essentiellement la personnalisation sur les véhicules. En tout cas, vous allez être comblé. Alors, du coup, on commence du bas vers l'eau comme d'habitude. Vous allez avoir des bavettes ici et évidemment, les bavettes du DLC XF Tuning Pack qui sont totalement compatibles avec ce véhicule. Là-dessus, pas de problème. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Du coup, on va mettre, je ne sais pas, celle-ci, ça ira très bien. Ça fera l'affaire. C'est très bien. Ici, du coup, vous avez pu voir effectivement que le mode de Belka permet d'ajouter les slots. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et c'est quelque chose qui est relativement demandé. Sinon, ici, vous avez les slots de base. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très, très mal placés. Donc, bien sûr, on va mettre ceux du Belka. Après, c'est simplement les barres SCS. Et par contre, sur les barres SCS, vous les avez en version peinture. Alors que de base, en fait, elles sont juste métallisées, chromées comme ça. Et là, du coup, on a les versions en peinture. Donc, ça, c'est vraiment tip top. Je vous montre juste l'autre slot vite fait. Non, je ne vais pas vous montrer vite fait. Voilà, on a fait le tour. On va aller mettre, donc, les Talmud. Alors, on va aller prendre celle du 50K. Je trouve que je les trouve plus sympathiques que celle de... Les Talmud, je les trouve plus sympas. Plus sympas ceux de 50K que ceux de Belka. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut mettre... Ouais, donc, ça va être chaud quand même de mettre la 220. Parce que si on en met que 3, ça ne va pas être fou. Donc, on va laisser comme ça. On va juste mettre les Talmud. Ça fera l'affaire. On ne va pas trop le charger, le véhicule. Pas trop le charger. Ça ne sert absolument à rien. Après, quand c'est trop chargé, je ne suis pas fan. Et ici, vous pouvez mettre une petite plaque d'immatriculation. Voilà. Soit le support avec la plaque SES qui va venir, bien sûr, se générer dessus. Ou sinon, ici, une plaque custom sur laquelle vous allez pouvoir skinner la plaque que vous souhaitez. Et il y a plusieurs, en fait, emplacements pour la plaque d'immatriculation. Donc, soit ici, soit là. Vous pouvez la mettre ici également. Vous voyez le support ou la plaque. Ou sinon, vous pouvez la mettre, si je ne dis pas de bêtises, quelque part dans le coin. Je ne sais même plus. Je sais qu'on peut la mettre quelque part ici. Je crois que je ne sais plus où est-ce qu'on peut la mettre. Je sais qu'il y a un endroit où on peut la mettre ici. Ah, voilà. La plaque d'immatriculation, on peut la mettre également à ce niveau-là. Donc, du coup, il y a plusieurs possibilités. Et ça, c'est cool. Moi, du coup, j'ai envie de la mettre là. Parce que je trouve que ça fait vraiment classe. Et puis, voilà. On a fait le point. Du coup, on va remonter. Alors, attendez. Parce que si j'y arrive, évidemment. Donc, la plaque, on s'en fout. Ici, vous allez retrouver... Non, ce n'est pas ici. C'est ici. Vous allez retrouver, donc, les feux de brouillard. Donc, soit on met un cache complet pour les virer. Soit on met... Alors, on a un cache plus les gicleurs ici. De la phare. En fait, c'est la phare. Tout simplement. Puisque, bien sûr, dès lors que vous avez des feux que c'est non. Eh bien, c'est obligatoire d'avoir des la phare. Sinon, ça ne passe pas au CT. Donc, sans la phare, avec, etc. Avec, bon, les feux en plus, etc. Enfin, nous, on va mettre les la phares. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, ici, du coup, vous allez pouvoir choisir l'éclairage. Donc, au niveau de vos anti-brouillards. Donc, vous avez plusieurs coloris. Vous avez du bleu. Vous avez du jaune. Vous avez des feux de position. Feux de position classique. Donc, blanc. Feux de position bleu. Feux de position jaune. Et sinon, vous avez des DRL également. Donc, les feux d'urne. Vous voyez ici, les petites ampoules. Donc, soit bleu, jaune ou blanc. Donc, ça, pareil, encore une fois. Ça sera à vous de choisir. Eh bien, vous savez quoi ? On va mettre les DRL jaune. Parce que je trouve ça assez canon. Et du coup, on va mettre les feux de route ici en jaune. Alors, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Non, ça, on ne l'a pas vu. Donc, les calendres inférieurs, évidemment. Donc, celles du DLC sont totalement compatibles. Sinon, bon, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir le DLC pour avoir les calendres peintes. Puisque le mod dispose déjà de calendres peintes. Pièces d'origine, plastique, chrome. Petite dédicace à nos amis turcs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, peinture light, etc. Enfin bon, avec, bien sûr, tous les slots et j'en passe. Donc, du coup, on va se mettre en version peinture. Par contre, peinture DLC, vous voyez, vous avez tous les slots que peinture de base ici. Enfin, peinture de base sur le mod ne dispose pas. Donc, du coup, dans l'idée, je pense que c'est quand même mieux de mettre les slots. Je trouve ça plus sympathique. Sur les feux, du coup, comme je vous ai dit, même chose. Donc, vous avez les feux bleus, vous avez les feux jaunes. Vous avez les feux xénons, évidemment. Donc, vous connaissez ici aux lentilles qui sont dans les projecteurs version xénon bleu ou jaune. Donc, c'est encore une fois à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas mettre du jaune, du bleu. Je trouve que ça fait un peu dégueu. Donc, on va laisser ça comme ça. Ça fait l'affaire. Ça, on vient de le voir. Du coup, ici, les plaques d'immatriculation, évidemment. Et vous avez également, je vous montre, des crochets d'attelage. Tout simplement, vous pouvez mettre en peinture. Et également ici, une plaque. Je pense que c'est convoi exceptionnel, à mon avis. Je pense que ça doit être ça, à mon avis, pour les pays anglophones. J'en sais rien. Et sinon, la plaque, plus... Enfin, bon, il n'y a pas mal de choses. Des feux additionnels. Vous pouvez mettre en plus. Alors, je ne les trouve pas fifous, les feux additionnels. Et après, on va retrouver les rampes, etc. Je ne sais pas si on a les rampes. Ouais, on a Twister peinture, ici. Ça rend plutôt pas mal, franchement. Je trouve assez cool. Et j'ai vraiment envie de mettre une rampe, en vrai, franchement. Histoire d'améliorer le truc. Et bien sûr, vous avez les pare-buffles et tout. Enfin, bon, il y a pas mal de petites choses bien sympathiques. Moi, j'ai envie de mettre, ici, une petite rampe. Et puis, d'y ajouter, évidemment, des feux. Alors, on va mettre, je pense, du L-A220. Puisque... Ah, bah, alors, attendez. Voilà, il faut que je trouve les bons. Ça sera mieux comme ça. On va mettre des L-A220 comme ça. Hop, histoire d'améliorer le truc. Parce que je les trouve plus jolies, en fait, que les feux de base dessus. Bref. Alors, ici, du coup, c'est juste le petit liseré qui est là. Vous pouvez le mettre en couleur, en peinture. Enfin, bon, voilà, là, on ne voit pas. Vous avez la calandre. Et là, vous en analyserez en plus. Donc, là, moi, je l'ai mis en peinture. Donc, vous verrez, bien sûr, en fonction de... Quand vous allez personnaliser le DAF. Calandre supérieur, évidemment. Chrome, peinture. Chrome light. Peinture light. Pièce d'origine. Pièce d'origine. Peinture. Enfin, il y a pas mal de trucs. C'est vraiment, vraiment très complet. Et du coup, on va se mettre comme ça. C'est pas mal. Voilà, ça fait l'affaire. Et c'est très joli. C'est très joli. Ensuite, alors, attendez, parce qu'on ne va pas tout faire d'un coup. Les badges DAF, vous pouvez les peindre. Donc, les cacher complètement, les mettre en noir. Pièce d'origine. Ou sinon, en peinture, comme ceci. Ou sinon, le chrome. Ou sinon, les versions lumineuses. Ça appartient au DLC, tout ça. Donc, on va mettre ça comme ça, en rouge. Ça claque plutôt pas mal. Là, du coup, on va pouvoir mettre nos accessoires. Alors, là, du coup, ce qui est pas mal sur ce DAF, c'est que, bon, là, vous avez les plaques ADR de Belka. Mais, vous avez également, dans ce mode, des plaques ADR. Regardez, je vous montre un petit peu toutes les plaques ADR que vous avez. Kérosène, essence, propane. Il y a pas mal de choses. Méthanol et j'en passe. Vous avez également des disques de réglementation ici. Des plaques pour les convois, etc. Enfin, les chargements un peu larges. Les plaques TIR, évidemment, qui sont disponibles. D'ailleurs, je vais mettre une petite plaque TIR. Ça peut être pas mal. Franchement, c'est assez bien. Il y a pas mal de choses, en tout cas, dans ce véhicule. Je trouve ça assez cool. Du coup, je vais même pas pouvoir mettre mes doubles burners. Parce que, si je la mets ici, je sais que ça va pas faire fifou. Alors, attendez, on va essayer de les retrouver. Si j'arrivais... Ouais, OK. Pas les versions DRL, mais les versions normales. Voilà, la version parking. On va voir ce que ça donne. Ah, si, ça passe plutôt pas mal, au final. Bon, bah, écoutez, on va les mettre. Ici, on va pouvoir mettre un logo BESSEUR. Je pense que ça peut être sympa. Alors, si j'arrive à le retrouver, le BESSEUR, il est où ? Il est là. Le BESSEUR, on va le mettre en blanc. Et ça claque de fou, regardez. C'est vraiment pas mal, mine de rien. Et, ah oui, c'est ça que j'avais oublié de regarder. Ouais, non. Pas trop le charger. Ça sert à rien. On va éviter de trop surcharger le truc. La plaque convoi exceptionnelle, évidemment, on pouvait mettre. Bon, bien sûr, on n'est pas en convoi exceptionnel, donc on va l'enlever. Les bandons d'essuie-glace, peinture, plastique, peinture encore une fois du DLC et version chrome. Donc, on va mettre ça en peinture comme ceci. Franchement, jusqu'à maintenant, ça se présente plutôt pas mal. Donc, les paroles perroquées, enfin, parpillères et compagnie, on s'en bat des cacahuètes. Franchement, j'ai jamais mis de parpillères comme ça. Hormis peut-être sur l'Escania, il y en a qui sont plutôt sympathiques et qui habillent un peu le paroles. Je trouve ça assez cool. Mais alors, les trucs, les grilles comme ça, je suis vraiment pas fan du tout. Bref, plaque convoi, plaque chauffeur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va mettre deux, trois babioles. Alors, on va mettre ça comme ça. On va en mettre une autre ici. On ne va pas trop surcharger non plus. Ça ne sert à rien. Les rétroviseurs. Donc, ce qui est très sympathique sur ces rétros, sur ce mode, c'est qu'on peut ajouter les rétros de DAF Euro 6. Vous voyez, les versions peinture, version plastique, version chrome. Et sinon, après, c'est simplement les rétros de base du XF 105. Bien sûr, vous avez les slots pour ajouter vos accessoires, les sucettes de rétro et compagnie. On va voir si ça passe bien, les sucettes de rétro. On va y voir. Ouais, ce n'est pas fifou. Ce n'est pas prévu pour. Est-ce que j'ai celles de 50K ? Non, celles de 50K ne sont pas disponibles. C'est très bizarre. On va y voir si je mets ça. Ouais, non, ce n'est pas prévu pour. Bon, tant pis. On va se passer de sucettes de rétro. Ce n'est pas grave. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Les intériseurs. Donc là, par contre, juste un petit truc qui n'est pas foufou. Je ne sais pas si c'est de la peinture. Parce qu'on dirait que c'est en peinture, mais l'ombre d'origine, ça, c'est du plastique. Mais ça, j'ai l'impression que c'est en peinture. Donc la version... Ah oui, peinture. C'est marqué en plus que je suis bête. Peinture euro 6, évidemment. Donc pour que ça aille avec le reste. Et bien sûr, vous avez ceux de base. Donc ceux d'origine. Alors ici, vous avez la possibilité de teinter le haut de votre pare-brise en bleu, en vert, ou sinon, pas le teinter du tout. Alors moi, je vais le mettre, je pense, en vert. C'est ce qui, ouais, c'est ce qui colle le mieux avec ce rouge. Ici, possibilité de mettre un sticker, ça, basse-truck.com ou d'affin. Alors bien sûr, ces stickers-là, tout ce qui est là-dessus, vous pouvez rentrer dans le fichier du mode. Et puis, allez le modifier, évidemment. Donc il n'y a pas de souci. On va laisser basse-trux, c'est pas mal. Du coup, les pare-soleil, en fait, il n'y en a pas de ouf. Il y a ceux de base d'origine. Et puis, c'est essentiellement les SCS et ceux du DLC. Donc moi, dans l'idée, franchement, je pense que je vais plutôt mettre celui-ci. Ça rend assez bien. Voilà, parce qu'après l'autre... Bon, celui-là, il rend quand même bien. Je trouve que le orange rappelle un petit peu le rouge, on va dire, vite fait. Parce que le blanc, je trouve que c'est pas... En fait, le blanc, je trouve qu'il est... Ça fait trop blanc au-dessus. Donc là, si je mets celui-ci, je trouve que ça passe plutôt bien. Quoique, quoi que... Et j'ai même pas envie, en vrai, de mettre... Je crois que je vais mettre peinture d'origine, comme ça, et ça fait le taf, en vrai. Si je mets le sting, ça fait quoi ? Le mirage est sympa. Le mirage est sympa, et ça fait ressortir le stickers derrière. Allez, on va laisser celui-là. Ouais, on va laisser celui-là. Et du coup, ça fait sauter l'antéviseur. Ah non, on peut le mettre, du coup. Ouais, mais non, ça traverse le... Ça le traverse, donc on va éviter de le mettre. Ok, on va basculer en haut. Donc du coup, on va avoir ici plusieurs possibilités. Notamment ici, cette rampe, sur laquelle vous allez pouvoir... Théoriquement, normalement, on devrait mettre le 50k add-on, mais je crois peut-être que j'ai fait une erreur au niveau de l'ordre. Peut-être des fichiers dans le gestionnaire. Aussi, parce que normalement, on peut rajouter la lightbox de 50k. Bon, sinon, ici, vous allez avoir pas mal de petites lightbox, etc. Super space cab, etc. Ah bah, pour contre, celle-là, elle passe. Mais les autres, elle ne passe pas. Ah bah, du coup, on va se mettre comme ça. Voilà, super space cab. Et c'est très bien, ça fait l'affaire. Au-dessus, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, des slots. Bon, les slots de base, mais qui sont absolument pas bien disposés. Je les trouve pas très très bien disposés. Par contre, on a ceux de Belka. Et là, effectivement, regardez ceux de Belka. Et là, on peut rajouter pas mal de petites choses. Et notamment, ici, les sucettes de rétro. Alors, est-ce qu'elles vont passer, ces sucettes de rétro, sur les slots de Belka ? Théoriquement, ça devrait passer. Est-ce qu'on a celle de... Ouais, on a celle de... On va voir, ça passe bien. Eh bah, elle passe super bien, celle de 50K. Je préfère celle de 50K. Je les trouve plus jolies. Voilà, on va les mettre comme ça. Et du coup, ouais, c'est pas mal, tout ça. Regardez, les petites boucles d'oreilles. Ok. Alors, du coup, ici, vous allez pouvoir mettre des antennes, si vous souhaitez. Alors, attendez, parce que là, hop, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Les antennes de Belka, elles doivent être quelque part ici. Voyons voir. Si j'arrive à remettre la main dessus. C'est vrai que c'est délicat, en fait, de trouver les... Les accessoires de Belka, il y en a tellement, tellement, tellement. Ah, voilà, si on a des antennes. Bah, du coup, on va mettre une petite antenne là. Une autre ici. Voilà. Comme ça, on en a deux. Et comme ça, ça en baie un petit peu le tout. Du coup, bon, après, je vous montre vite fait les rampes. Alors, attendez, un peu trop vite. Bon, après, c'est les rampes SCS. Voilà. Juste à titre d'info, comme ça, au moins, vous êtes au cours. Ici, je ne vais pas mettre de Bibindum. Parce que, du coup, si je mets un Bibindum, regardez. Je pense que ça va traverser littéralement. Ah bah non, mais même pas. Putain, c'est vachement bien réussi, en vrai. Alors, attendez. Alors, je vais essayer de choper les autres Bibindums. C'est vrai que les Bibindums de base, bon, sont plutôt bien réussis. Mais c'est pas... Pas foufou. Les Bibindums Belka, ils sont là. Alors, ce n'est pas Belka, c'est les Bibindums de 50K. Ah bah, ils passent super bien, en vrai. Ils passent bien. Et du coup, ici, on va pouvoir mettre l'effet additionnel. Moi, je pense que je vais plutôt partir ici sur la version en coqueur. Attendez, je vais plutôt les mettre ici. Je vais plutôt les mettre là. Ah, mais par contre, ouais, non. Parce que, regardez, du coup, ce n'est pas prévu pour. Dans l'idée, en vrai, je ne suis pas sûr de mettre l'effet additionnel. Parce que si je les mets là, en vrai, ça va peut-être être... Ouais, ça va surcharger un petit peu, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, en vrai, si je mets plein de feu ici... Voyons voir. Ça ne fait pas trop surcharger. Oh, quoique, ça passe plutôt pas mal, en vrai. Alors, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. On va mettre un petit Giro ici. Hop. Histoire de compléter le truc. Alors, hop. C'est ce que je trouve. Voilà, le bon emplacement. Les petits Giro. Et puis, on peut mettre des feux ici sur les côtés. Donc, les feux de Belka. Alors, attendez. Parce qu'il a tout prévu, hein, Belka. Il n'a pas fait semblant. Non, non, c'est rouge derrière. Voilà, là, c'est rouge. Ok, très bien. Et là, du coup, on va faire exactement la même chose. Donc, orange red. Voilà. Hop. Ça, on a des petits feux supplémentaires. Ouais, c'est plutôt pas mal, tout ça. Bon, on ne va pas rajouter des feux derrière. On peut en rajouter ici sur le déflecteur. Ah, on peut même en rajouter derrière. Mais pour ça, il faut rajouter le déflecteur. Et le déflecteur, on le met où ? Eh bien, ici, normalement. Ah non, même pas. Je ne sais pas où le met le déflecteur. Je ne sais pas où le met. Donc, en fait, il faut le choisir dans les cabines, en vrai. Et j'ai peur que ça me fasse tout sauter. Donc, du coup, on va laisser comme ça. Bon, après, toujours utile. Voilà, vous avez, donc... Dès que vous avez un déflecteur, du coup, vous avez les diodes et tout derrière pour mettre... Enfin, vous pouvez mettre les feux à l'arrière, etc. Il y a pas mal de petites choses. Bon, voilà. C'est assez complet. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, c'est les toits ouvrants. Vous pouvez les choisir. Mais je pense que c'est plus à l'intérieur. D'ailleurs, on verra ici, là, la texture de l'intérieur. Donc, ici, vous avez tout simplement les blocs de clim. Enfin, bloc de clim, ici. Donc, on va mettre tout en blanc. Je pense que c'est plus joli. Et vous avez des slots ici pour mettre des petites loupiottes. Alors, du coup, on va mettre... Pfff... Voilà, c'est les SS. C'est pas foufou. Dommage que celle de Belkin ne soit pas compatible. Écoute, on va mettre celle-ci. Et puis, voilà, je suis sûr d'apporter un peu plus de... Voilà, c'est plus joli. Alors, là, est-ce que ça passe avec le gyro S. Et c'est vraiment limite avec le gyro, en vrai. En vrai, je crois que je vais le décaler, le gyro. Parce que... En fait, c'est vachement limite. Le problème, c'est que si je le mets là, il va être complètement décalé. Parce que là, à mon avis, si tu mets un coup de trompe, tu pètes le gyro. Donc, c'est pas... Et vous savez qu'on va laisser comme ça. Ça se voit pas trop. Allez, on va laisser comme ça. C'est vrai que, bon, voilà. Du coup, alors, où est-ce que j'en étais ? J'en étais, je crois qu'au-dessus qu'on a... On a fait le tour au-dessus. Ah non, on n'a pas fait le tour au-dessus. Parce que les feux, ici, pareil, on peut les teinter. Regardez. On peut les enlever. On peut mettre des petits feux comme ça. On peut les mettre en jeu, en bleu. Enfin bon, il n'y a pas mal de choses. Je vais mettre les skylights comme ça. C'est pas mal. Parce que ceux-là, en vrai... Ah, quoi que ça donne un style. Allez, on va laisser ceux-là. Ah, ça rajoute des slots ici. Ah non. Ok, non. Je pensais que ça rajoutait des slots. Mais non, pas du tout. Ok. Allez, on va basculer ici. Ça, c'est à l'interroge. Ça, c'est vrai. Ici, vous avez des déflecteurs de vitres. Il n'est pas compatible avec un rétroviseur d'accostage. Ah bon. Eh bien, on va mettre long. Pourquoi un rétroviseur d'accostage, il ne veut pas ? Bon, bah écoutez. On a plusieurs types ici de déflecteurs. Ouais, plusieurs variantes. Ok. Version VR, version rouge. Une autre chose. On va le mettre en rouge. Par contre, pourquoi il n'est pas compatible ? L'onde origine, ouais, il passe. Mais par contre, pas les autres. Bizarre. Peut-être qu'ils sont différents. Peut-être au niveau des dimensions, c'est peut-être pas la même chose. Là, du coup, ça, on l'a vu. On peut mettre des stickers ici. Voilà, des petits stickers sur les vitres. Et ça, on va regarder s'il descend bien avec les vitres. Parce que ça, souvent, comme sur le RJL, vous descendez la vitre. Mais, bah, ils ne descendent pas. Je ne sais pas trop lequel mettre, en vrai. Je pense que je vais mettre celui-là. Ou celui-là. Ouais, on va mettre celui-là. Ça fait l'affaire. Ici, donc, c'est des habillages de port du DLC. On s'en fout. Pareil, ici, habillages de poignées. Les poignées, bon, vous les connaissez. Chrome, peinture ou plastique. Ici, vous avez des badges. Ici, EEV, ATE, Euro5. Donc, ça, vous choisissez. Ici, bien sûr, vous pouvez mettre la version chrome. Au niveau des ailes, des baguettes, pièces d'origine. Ou sinon, en noir. On va mettre ça en peinture. Ici, est-ce qu'on peut modifier ? Ouais, non. Ça ne change pas grand-chose au niveau des marches-pieds. Ça reste assez classique. Ok. Ça, on a fait le tour. Ici, c'est pareil. Vous pouvez prendre toute cette partie. Je vous montre un petit peu tout ça. Les bavettes, évidemment, vous pouvez les changer. Vous avez plusieurs types de bavettes, ici. Donc, c'est assez bien foutu, quand même. Les roues, on va les modifier. Ah, évidemment, on va tout modifier. Ça marcherait bien. La vie, à mettre... Alors, soit des roues noires, comme ça. Ça peut donner un style, je pense. Franchement, des roues noires, comme ça. Ça peut vraiment donner un style de ouf. Et bien sûr, on va mettre les roues... Alors, peut-être pas les lodecs. Et peut-être pas les goudures, non plus. Parce que je vais me faire taper sur les doigts. J'ai mis des billets en doble. Si je mets des goudures, ça ne va pas le faire. Et du coup, ouais, on va mettre ça, comme ça. Et on va mettre, bien sûr, les moyeux d'aff. On va mettre quelque part, par là, en peinture. Et bien sûr, ça sera du rouge, comme ça. Et là, ça claque pas mal, là. C'est plutôt pas mal. Et si je mets ça, comme ça, en blanc, ou en jaune. Et ça rend super bien, en vrai. Attendez, je vais trouver le bon jaune. Si j'y arrive. C'est pas vraiment... Ouais, c'est plus... Le jaune clair, comme ça. On va voir ce que ça donne. Ça claque, hein. C'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal. On va le mettre... Ah, mais quelle burne. Alors, attendez. On va mettre ça, voilà. Là, comme ça. OK. Et là, ça claque pas mal. Ça claque pas mal, là. OK. Alors, du coup, ici, qui sont-ils à vous ? Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est les babettes. Petit extincteur. Soit un, soit deux. Cette partie-là, on peut la peindre. Moi, je préfère de la liste en standard. C'est mieux. Les potences. C'est les potences par défaut SCS. Et j'ai envie de les laisser comme ça. Ça fait stylé, en vrai. Ouais, plutôt comme ça. Ouais, franchement. Et j'ai envie de laisser la potence comme ça. Je trouve ça claque. Allez, on va laisser ça comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Du coup, les couvertures de châssis. On en a pas mal. C'est assez complet, également. On a celui de DLC qui fonctionne bien. Allez, on va les utiliser. Alors là, c'est pareil. On tient encastrement, etc. Par contre, on n'est pas compatible avec les pièces d'orine. Pour en fait. Voilà. On a des barres en plus. Sinon, on a ici les carénages latéraux. Type hollandais. Ici, avec des coffres. D'ailleurs, avec les coffres, ça rend vraiment pas mal. Propre. Et du coup, on va pouvoir mettre nos accessoires ici. Je pense qu'on va mettre les doubles burners. S'ils sont, bien sûr, compatibles. Là, théoriquement, ça devrait l'être. Oh putain, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah si, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, je pense que je vais mettre... Hop, 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 hop. Faire son parking. Parking, parking. Si, on les met comme ça. Je pense que c'est pas mal. Du rouge, comme ça. Rouge et blanc. Et de l'autre côté, du coup. Donc, il faudra faire l'inverse. Parking, hop. Voilà. Tac. Et tac. Ouais, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok, ensuite, on va basculer. Donc ça, on l'a vu. On va basculer ici. Alors ça, c'est le châssis. On peut le peindre entièrement. Alors, moi, je vais le mettre en noir parce que sinon, ça fait trop surcharger. Les passages de roues. On peut mettre ouvert, fermé. Un peu plus haut. Vous avez ces passages de roues ici, en mode, comment dire, hollandais, on va dire, avec le petit liseré, etc. On peut le mettre en peinture, évidemment, ça va de soi. Et c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Et du coup, vous avez même les versions Euro 6, comme ça. C'est plutôt pas mal. Ça rend assez bien, d'ailleurs. On va laisser comme ça. Je trouve ça assez stylé. Donc, hop. On va peindre tout ça. Hop, voilà. Donc, on avait dit, le moyeu, il faut qu'il soit rouge. Alors, peinture d'affaire rouge. Ça, donc, noir. Et du coup, ici, tac. On va faire ça comme ça. Voilà. Et les pneus, évidemment, j'allais oublier. Voilà, les pneus, ils sont bien. Ils sont là. Ah, mais par contre, on ne peut pas mettre la plaque ici. Ah, si, plaque personnalisée. Ah, mais c'est pas... Avec le pare-choc custom, ça ne va pas... Ouais. Bon. On peut le mettre en peinture, ça. On peut le mettre en peinture. Bon, ouais. En fait, si vous avez le pare-choc de base, ici. Ah, bah si. On peut le mettre comme ça. Vous savez, on va laisser comme ça. Vous avez plusieurs types de feu. Je vous montre, bien sûr, tous les DLC, etc. Enfin, les pare-chocs du DLC sont compatibles. Je vais mettre les feux de ORA 6. Et du coup, on va mettre la plaque ici. C'est pas mal. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ah, ouais, c'est les plaques réfléchissantes. Ici, je crois qu'on peut mettre des cales. Ouais. Des cales, OK. Avec le support peint ou non. Ou le support vide. Vous choisissez. On va mettre ça comme ça. Ça, c'est les feux. Donc là, pareil, on peut mettre des cales également. Et ça, c'est les bavettes. Tout simplement. Les bavettes qu'on peut mettre. Après, si vous mettez le pare-choc custom, vous avez des bavettes longues, etc. Donc, bon, voilà. On va mettre ça comme ça. Oh, ça fait pas. Oh, ça, super bien. Je vous assure, c'est un délire. C'est un délire. Alors, ça, on a fait le tour. On a fait le tour. OK. Là, également. Là, également. Là, en fait, c'est derrière. Il faisait des échelles. Enfin, bon. Vous pouvez peindre, bien sûr. OK. Je crois qu'on a fait le tour de l'extérieur. Et c'est très, très bien comme ça. Il y a un truc daff, là. Oh, ça fait peut-être surcharger, non ? Bon, allez, on va le laisser. Allez, on est bien comme ça. C'est pas mal, hein ? Regardez, franchement. Il est monstrueux, le véhicule. OK, ça roule. Allez, du coup, on va basculer à l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est pareil. Donc, regardez la qualité. Bien sûr, l'intérieur a été totalement retravaillé. C'est bien plus joli. Et bien sûr, vous avez ici plusieurs types d'intérieur. Enfin, deux types. Donc, la version, ici, manuelle. Et la version automatique. Voilà. La version automatique, elle est ici. Donc, la commande de boîte auto. Ou sinon, ici, avec le levier. Bien sûr, ça sera en auto. Et du coup, bien sûr, l'intérieur, il est totalement personnalisable. Vous allez voir, vous pouvez mettre du capitonné. Pas mal de choses. C'est vraiment très complet. Regardez, du coup, tout ce que vous pouvez faire, c'est une dinguerie. Franchement, le truc, c'est un truc de fou. Faut pas que je me perde. On va commencer par là. Pour pas se perdre. Alors, on peut mettre du glass cleaner. Donc, des vapos ici dans le vide-poche. Ici, donc, on peut modifier la texture des tapis de sol. Voilà. Avec du capitonné, du classique. Alors, moi, je sais pas comment je vais le faire à l'intérieur. Pour que ça aille avec du rouge, en vrai, je mettrais bien du beige. Ouais, je pense que tout en beige, ça va faire assez calme. Le volant, c'est la même chose. Vous pouvez le modifier. Vous avez plusieurs types de textures sur chaque volant. Vous avez même des volants ici, du daffeur aussi. Je crois que vous pouvez mettre. Alors, du coup, ça sera du beige. Je pense que j'essaie de trouver le beige. Au bout du gris, même à la limite, ça peut être vraiment stylé de mettre du gris. Franchement, en gris, ouais, ça peut être stylé. Ray, et vous savez qu'on va tout faire en gris. Ça va bien ressortir. Ça va être pas mal. Le compteur, bien sûr, tout est personnalisable. C'est un délire. Du coup, on va mettre ça en gris, comme ceci. Après, vous pouvez le mettre en noir aussi, la couleur du véhicule. On va mettre en gris. Là, c'est quoi ça ? Ça, on s'en fout. Le GPS, on peut mettre un GPS ici. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Mais moi, je vais le virer, le GPS, parce qu'il est déjà là. On peut accrocher des petites lunettes à ce niveau-là. Ok. Alors, on va basculer ici, on va pas trop... Ça, c'est quoi ? Ça, je sais pas ce que c'est. Éclairage intérieur. On verra ça après. Un petit support pour le téléphone. Ok. Navigation. Donc là, c'est pareil, on peut mettre des vies de poche. Vies de poche, voilà. Fermées, ou sinon, ouvertes avec des slots, sur lesquelles vous pouvez mettre des accessoires. Donc ça, je trouve ça assez cool, en vrai. Mais moi, mon choix se porte... Ah, on a quand même des autoradios ici. On peut changer les autoradios. Ok. Donc ça, on peut carrément le fermer. Juste regarder les accessoires qu'on peut mettre. Et c'est pas... Attendez, on va faire un truc comme ça. Hop. Et là, vous avez plusieurs autoradios, du bloc point, du DAF. Bien sûr. Kenwood, Pioneer, VDWO, évidemment, et système de navigation. On va mettre le système de navigation. Je trouve ça plus sympa. Du coup, ici, cette partie, c'est pareil. Évidemment, vous pouvez tout modifier. Et c'est juste un truc de fou. Est-ce qu'on a du rouge ? Il me semble que oui. Alors. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment stylé. Le problème, c'est que si je mets tout en B... Ah, on a du rouge quand même, comme ça. Si on met rouge et gris, ça peut être stylé de ouf. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Franchement, je sens que ça va être vraiment stylé. Alors, du coup, on a d'autres slots ici. Ça, c'est à l'extérieur. On peut mettre ici. Alors, ça, je crois que c'est pour les... Je sais plus ce que c'est, ça. C'est pas pour les radars, mais c'est pour... Je sais pas. Il y a un truc. Je sais qu'on me l'a déjà dit, mais je m'en souviens plus. Du coup, ici, pareil. Donc, on peut tout modifier. Vous voyez, la petite partie capitonnée. On va la mettre en rouge. Et toute cette partie... Vous voyez, vous avez pas mal de choses. Franchement, c'est vraiment très complet. On va la mettre en capitonnée, comme ça. Et là, normalement, on peut mettre des accessoires. Alors, les tables de Belka fonctionnent très, très bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Moi, du coup, alors, très élevé. Ah, on peut mettre des... Ouais, pas mal, ça. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. On va mettre des petits popis lumineux. Tiens, hop. On va faire ça, comme ça. Puis ici, on va pas trop surcharger. Ça sert à rien. On va faire un truc sauvé. Donc là, je vais mettre ça en gris. C'est pas vraiment gris. On dirait plus blanc qu'autre chose. Donc là, c'est pareil. Plusieurs choix s'offrent à vous. On va mettre en peinture. Comme ça, en noir. Et en noir, ça claque de ouf, en vrai, aussi. Et je vais jamais me décider. J'ai noir. Ça me démonte. Est-ce qu'on peut mettre en peinture, comme ça ? Ah, ouais. Eh, on va laisser comme ça. Ah, ouais, ça claque de fou. Attendez, ouais. On va laisser comme ça. Plutôt que gris. C'est plus sympa. Allez, ici. Donc, des autres horizons et compagnie. Là, je viens de le faire. On est d'accord. Ici, on n'y touche pas. Donc là, c'est pareil. On va mettre ça en peinture. Maintenant, si je peux, hein. Est-ce que je peux le mettre en peinture ? Ah, j'ai pas l'impression. On va le mettre en exclusif raid. Comme ça, ça va avec le reste. Là, c'est dommage qu'on peut mettre des accessoires ici. Donc, ok, c'est cool. Ok. Alors, attendez, je vais pouvoir monter ici. Ça, on s'en fout. Ça, on l'a vu, ça, à l'extérieur. Là, les... Donc, tout ce qui est, évidemment, les franges. Alors, il y en a dedans. Déjà, des franges. On va y aller à celle-ci. Il y a celle-ci. Ouais, on a celle-ci. Mais moi, je vais mettre celle de Belkin. On va essayer quand même de faire un truc sympa. Et pas des... Si, on a une comme ça. Ouais. Là, ça claque. Là, ça claque. Les éléments du paroisse. Alors, très élevé. Vous avez la version très élevée. Vous pouvez mettre 10 000 trucs. Bon, c'est pas le but non plus. Vous avez ici des fagnons que vous pouvez mettre. Regardez. Les petits fagnons qui sont inclus avec le mode man. Man, ok. Un fagnon man. Ouais. Bon, pourquoi pas. On va pouvoir mettre un Mercedes. Ok. Bon, écoutez, on va mettre ça comme ça. Pour ne pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, il y a tellement de trucs. En vrai, c'est un délire. On va mettre un petit objet suspendu. Ça, on s'en fout. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez mettre châssis vert, châssis jaune. Et ce que c'est que ce délire ? Un slot sur le chrono de taquillographe, mais j'ai châssis vert, châssis jaune. Ah, c'est peut-être la texture. Ok. La texture, en fait, l'éclairage. Donc, le fond. Donc, soit en vert, soit en jaune. On va le mettre en jaune. On peut mettre ici une 6 billes. Ok. Donc, ça, c'est à l'extérieur. On s'en fout. On peut mettre des accessoires ici. Donc là, du coup, on va mettre ça en rouge. Voilà. Très bien. Donc là, après, je vous laisserai, bien sûr, choisir les textures. Ça, c'est quoi ça ? Ah, c'est le dessus. Je le verrais bien en noir, en vrai. C'est tout en rouge, non ? C'est peut-être un peu abusé, non ? Exclusive black. Ouais. Ah ouais, ça claque. Tout en capitonné, comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les textures, etc. Enfin, bon, des... Les ouvertures de toit. On va remettre des accessoires ici. Alors, attendez, on va aller... Il y a tellement de trucs, en vrai, sur ce véhicule. C'est une dinguerie. Là, c'est pareil. Le fond, on peut le capitonner ici, sur le plancher. C'est incroyable. Exclusive black. Ouais, je pense que c'est ce qui passerait mieux. Exclusive black 2. Ouais, non. On va mettre exclusive black, comme ceci. On peut mettre des accessoires ici. Après, c'est les tapis en dessous. Vous pouvez les modifier. Ça, je vous laisserai voir par vous-même. Ouais, ok. Alors, le sol, du coup, ça ne sera pas en gris. Du coup, ça va être... Je pense... En rouge, ça fait trop, non ? On va surcharger, hein. Il n'y a pas en noir. Black et red. Ouais, là, à la limite, ça passe mieux, comme ça. Allez, on va laisser comme ça. Donc, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. OK. On va basculer ici, puisqu'on peut également mettre des glaces cleaners. Et on peut changer, bien sûr, les garnitures de porte. Dans l'idée, exclusive black, ça me paraît plutôt pas mal, là. Parce que si on met exclusive red... Oh, quoique, hein. On va voir ce qu'on peut faire ici. Ouais, on va laisser comme ça. Exclusive black, je pense que c'est pas mal. Ça roule. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. OK. Les sièges, c'est pareil. On peut les modifier. Donc, on a plusieurs types de sièges. Ah oui, mais ça modifie ça aussi, les sièges. Ah oui, la texture sur les côtés. OK. Parce que là, en fait... Alors, exclusif gray, red. Bon, on va mettre comme ça. Je pense que c'est pas mal. On peut mettre quelque chose sur les sièges, évidemment. On va mettre des gants. Voilà. Hop. OK. Là, on a des trucs encore. Avant, on peut mettre des rideaux encore ici. Et qu'on pourrait mettre... Je vais pas mettre les rideaux. Je vais mettre seul bel car. J'espère que ça fasse plus joli. Alors, là, c'est... Ah oui, il y a des rideaux en plus ici. OK. Très bien. Par contre, les couleurs, c'est pas foufou. Ça se marie pas du tout, en fait, avec l'intérieur. Bleu, rouge... Rouge, à la limite, ça passe... Mais bon, il est noir, je pense. Black full. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est comme ça. C'est pas vraiment noir, mais plus gris. Mais bon. OK. Alors, là, du coup... Là, c'est pareil. Ouais, tout ce qui est couchette à l'arrière, on peut tout modifier. Donc, on va mettre ça comme ça. Je pense que c'est pas mal. On a des couvertures ici, déjà, de base. Bon. Elles sont pas mal, les couvertures, mine de rien. Bon. C'est pas... Enfin, un peu... Voilà. Un peu clodo, quoi. Ouais, je vais laisser ça comme ça, plutôt standard. C'est pas mal. Celui-là, pareil, vous pouvez mettre les coussins et compagnie. Enfin, tout quoi. Alors, au-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. Alors, derrière, par contre, on peut mettre les rideaux de Belka, évidemment. Donc, du coup, hop, je vais choper les rideaux en noir, comme ça. Et là, ça rend super bien. Sinon, vous avez les fonds de cabine lumineux. Bon, voilà. Après, c'est un autre chose. Il y a un slot, ici. On peut mettre une petite bouteille, là. Ah, j'ai jamais remarqué. J'avais jamais remarqué qu'on pouvait mettre une bouteille, ici. OK. Bah, écoutez... On a fait le tour, je pense, de l'intérieur. Et franchement, c'est une main gris, quoi. C'est un truc de fou, ce véhicule. Et bien sûr, tout se voit de l'extérieur, évidemment. Regardez. Donc, je vous montre tout ce qui a été modifié à l'intérieur. Se voit de l'extérieur. Par contre, on ne voit pas les popies. Ah ah ! On ne voit pas les popies. On ne voit pas les accessoires. Les accessoires, ici, on ne les voit pas. Si je fais ça, par exemple. On va y avoir. Hop. Voilà. On ne voit rien de l'extérieur. On ne voit rien de l'extérieur. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Bon, bref. On va l'enlever. Et puis, voilà. Par contre, on voit bien les fagnons, je crois. On voit les fagnons. Mais on ne voit pas les popies qui sont posées, en fait, sur le tableau de bord. Bon, bref. Ce n'est pas très grave, en soi. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, ici. Est-ce qu'on peut mettre des petits accessoires, des petits bibindoms, histoire de... Quand je vous dis qu'on va faire un truc de fou, c'est qu'on va faire un truc de fou. Autant aller jusqu'au bout. Voyez. Alors, les bibindoms, je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Je les ai passés. Alors, peut-être pas des grands, mais des petits. Oui, ça peut faire l'affaire. Et encore, là, je trouve qu'ils sont très, très mal placés. Voyez voir si je fais ça. Ok. Est-ce que... Bon, alors. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Est-ce que je peux les placer quelque part ici ? Ouais, ça va faire un peu trop surchargé, je pense. Vous savez qu'on ne va pas les mettre. On va laisser ça comme ça. Ça ira très, très bien. La plaque, elle est là. Ok. Par contre, peut-être qu'on peut les mettre ici. On a un tout petit... Eh ouais, là, ça passe bien, regardez. Ça passe plutôt pas mal. Regardez ça. Parfait, ça. Ok. Eh bien, écoutez, il est prêt, notre petit véhicule. Il est prêt à prendre la route. Et du coup, on va confirmer tout ça. Alors, bien sûr, je vous ouvre la console du développeur. Voilà. Les erreurs qu'on a, eh bien, aucune. Le véhicule est très propre. Je vais vous montrer, bien sûr, la version porteur. Évidemment, autant tout faire directement. Donc, j'achète. Je mets ça sur Jean-Louis, qui est juste là. Voilà. Hop. Et puis, du coup, la version porteur. Je vous montre tout ça très rapidement. Rigide. Hop. Donc, du coup, ça m'a viré, bien sûr, le skin. Évidemment, ça va de soi. Et au-dessus, normalement, on doit avoir un slot pour mettre des... Non. Peut-être qu'on doit avoir un mode en plus, je crois. Il y a un mode, en fait, à mettre pour justement bénéficier de carrosserie en plus. Il me semble-t-il, je crois. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, il doit y avoir un truc en plus. Bon, après, en termes de personnalisation, ça reste identique. Donc, il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est pareil. C'est juste pour la carrosserie. Il me semble qu'il faut un mode. Il me semble qu'il faut un mode. De toute façon, tout est noté sur le forum SCS. Bon, après, je n'ai pas rajouté 10 millions. Bref. Du coup, ok, on va aller tester ce véhicule directement. On va faire conduire. Et alors, on va mettre juste l'heure. 13h, voilà. Histoire qu'il fasse un peu plus ensoleillé. Et on va se mettre, comme d'habitude, à notre endroit préféré, qui se trouve juste ici. Contrôle F9. Et donc, voilà ce beau petit DALF XF-105 retravaillé intégralement par 20 des cas. Et bien, le résultat est oufissime. Et bien, donc, la plaque s'est bien générée là où je voulais. Donc, il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, c'est pareil. Donc, avec ses feux de Rho 6. Franchement, il est ouf. Il est ouf, ce véhicule. Après, dommage, effectivement, qu'on n'ait pas un vrai châssis loadé, où le véhicule est ravissé. Après, toujours est-il. Eh, il y a moyen. Alors, attendez. Est-ce que j'ai configuré les touches ? Ah, je n'ai pas configuré les touches pour redescendre. Mince. Ben, ce n'est pas grave, en tout cas. Bref. Du coup, on va le démarrer. A-t-il un son modé ? Je ne suis pas sûr. Alors, voilà. C'est là ce qu'il me semblait. Donc, on va le couper. On n'a pas de son modé. Bon, toujours est-il. Les sons, quels que soient les sons, en fait, pour le DAFIC 705, seront automatiquement compatibles avec ce dernier. Donc, il n'y a pas de souci. Les DRL fonctionnent bien. Regardez, il fait du horn ici, en guise d'antibrouillard. C'est pas mal. Sinon, tout est OK. Il n'y a pas de problème. Il est vraiment bon, en vrai. C'est un truc de fou. Bref. On va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage. Si j'aurais bien trouvé la bonne commande, parce que j'ai tellement fait de commandes, là. Voilà. De nuit. Et donc, voilà ce que ça donne. Regardez, les petits DRL, là. Ça rend plutôt pas mal. Ah, par contre... Bizarre. C'est le reshade qui me fait ça ? Ouais, non. Ça doit être peut-être le reshade. Mais en tout cas, je trouve que ça fait stylé, en vrai, que le reshade, comme ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, OK. Donc, les Feux de DRL fonctionnent. Par contre, on n'a pas de flair par terre. Bon, c'est un petit peu dommage. Bref. Feux de position. OK. Tout est fonctionnel. Et bien sûr, c'est hyper fluide. Il n'y a pas de problème de performance. C'est vraiment très, très fluide. Et ça, c'est l'avantage. Regardez, les petits Feux de position ici qui saluent. Je trouve ça assez stylé. Tout est fonctionnel. Regardez, tout est OK. OK. Problème. Feux de croisement. Pas de souci particulier là-dessus. Et Feux de route, même chose. Regardez, c'est vraiment parfait. Clignot. Hop. OK. Tout est fonctionnel. Sur les côtés, etc. OK. À l'arrière, tout est OK. On n'a pas de feu de... Enfin, d'éclare de plaque. C'est un peu dommage. Et sinon, on n'a pas de problème. C'est fluide. C'est putain de fluide. C'est oufissime. J'adore. OK. Bon. Voilà. On peut basculer, bien sûr, à l'intérieur du véhicule. Bien sûr. Bon, c'est fluide. Il n'y a aucun problème. C'est même très, très fluide. C'est oufissime. Après, là, clairement, une petite partie où c'est un petit peu laggy, vite fait. Mais c'est ça. Voilà. C'est les popis qui sont là. C'est les popis. C'est tout ce qui peut... Tout ce qui est le cas, en fait, est assez courant. Petit éclairage intérieur, petite lumière d'ambiance. Je trouve ça vraiment très cool. Je ne sais pas si on appuie sur le haut. Non. Rien. Mais regardez, vous avez un petit éclairage, un petit filet de lumière. Et c'est amplement suffisant. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Petite ambiance comme ça. Je trouve ça assez cool. On a bien sûr l'ordinateur de bord qui... Il faut le démarrer. Je crois, le véhicule pour le... Ouais, il faut le démarrer. Le véhicule pour avoir accès à l'ordinateur de bord qui fonctionne très, très bien. Le GPS, évidemment. On peut le mettre en deux coloris. Je trouve ça cool. Regardez, soit en blanc, soit en noir. Ok. Je trouve ça cool. Mode nuit, en fait. Le mode nuit, mode jour et mode nuit. Je trouve ça assez sympathique. Le chronothèque graphique fonctionnel. C'est assez cool. Bien sûr, on a bien l'éclairage en jaune. On pourrait le choisir en verre également. Ouais, tout est ok. Franchement, c'est ouvisible. Il est vraiment très, très beau. Très, 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 très sympathique. Et l'éclairage comme ça, j'adore. Franchement, j'adore le petit éclairage de petit fond lumineux. Je trouve ça vraiment très cool. Allez, on va se remettre en journée. On va établir des feux. Évidemment, c'est d'une fluidité accrue. Franchement, il est vraiment très fluide. Et c'est extraordinaire. Et pourtant, la qualité des matériaux intérieurs, elle est vraiment bien faite. Regardez le capitonnage, etc. Tout est bien fait. Et on n'a pas un pet de chute de FPS. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Alors, les fenêtres, elles descendent, oui. Ah, ouais, ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc ça fait comme le RGL. Toujours ce problème ici de stickers qui ne descend pas avec la vitre. Alors, heureusement, bon, ça, je pense qu'il faudra qu'il le corrige, notre ami Vadeka. En tout cas, tout est fonctionnel. On a, je crois, même l'animation. Regardez, on a même l'animation ici. Le volant est fonctionnel. Clio, ralentisseur, les essuie-glaces, tout est entier. Et le frein de parc qui est, j'ai pas les essuie-glaces, qui est ici. Voilà, qui est fonctionnel également. Alors, si je me mets en drive, vous voyez, hop, ici, c'est pareil. Regardez, on a l'animation et ça, c'est cool. Neutral, drive et reverse. Je trouve ça vraiment très stylé, franchement. Et puis, voilà, on a fait le tour, en tout cas. On a fait le tour. Et bien sûr, ça, c'est fonctionnel. Regardez, 13h03, il est bien 13h03. On a 0 kmh et véhicule est 9, donc 0 kmh. La petite CB avec ici l'affichage. Bon, c'est l'affichage, une petite image. C'est statique, hein. Mais voilà, en tout cas, franchement, moi, je le trouve vraiment d'en faire ce véhicule. Il est extraordinaire. Regardez comment il est beau, franchement. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Voilà. Alors, est-ce que je vous le recommande ? La question ne se pose pas, évidemment, que oui. C'est un véhicule qui est vraiment très complet. On va dire que c'est le RJL de chez DAF. Clairement, le travail est incroyable. Il y a tellement de personnalisation. Et le fait de pouvoir personnaliser l'intérieur comme ça, je trouve ça vraiment stylé. Et d'autant plus que c'est totalement optimisé pour le jeu. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, franchement, c'est le top du top. Il n'y a vraiment absolument rien à dire sur ce véhicule. Si, peut-être un petit truc. Effectivement, les stickers qui ne descendent pas avec les vitres. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ouais, vraiment pas mal ce véhicule-là. Vraiment pas mal. Bien sûr, je vous mets tout ça en description. C'est gratos. Faites-vous-plaise. Et dites-moi en commentaire si vous allez rouler avec ou pas. Ou si vous avez déjà eu l'occasion de rouler avec. Moi, j'ai déjà eu l'occasion. Et franchement, j'étais vraiment satisfait à 100%. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une native. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très très vite. Ciao, ciao.